Merci Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit renouvelle ton cœur, que l'Esprit de Dieu renouvelle ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Alors lorsque la mentalité et l'âme ont des mauvaises dispositions, qui sont ennemies du mariage, parce qu'on a des dispositions qui empêchent le mariage, Jésus a dit dans sa parole, il dit que vous arrivez au divorce à cause de la dureté de votre cœur. Donc quand le cœur est dur, il n'est qu'un cœur anti-mariage. Quand l'esprit n'a pas de bonnes dispositions, c'est un esprit anti-mariage et il est donc difficile d'entrer dans le mariage. Et quand on est dans le mariage, on a envie d'en sortir. Que Dieu dans sa grâce divine étende sa main, lui qui sonde les cœurs et les reins, qu'il localise là où il y a le blocage dans ton âme, là où il y a le blocage dans ton cœur et qu'il te le révèle clairement et qu'il l'autre de ta vie dans le nom de Jésus, qu'il mette le doigt sur le problème. Alléluia ! Je te rends mon témoignage selon lequel la façon dont j'étais, ma durité intérieure, malgré que je me sois fiancé, a fini par me séparer de ma fiancée. Quand Dieu m'a guéri, je suis revenu vers elle et par la grâce de Dieu nous sommes mariés et nous sommes heureux d'être dans notre foyer. Je prie que dans la grâce divine, le Saint-Esprit te visite et qu'il mette le doigt sur ce qu'il y a en toi comme mentalité, comme système de pensée, comme disposition qui empêche ton mariage. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la Bible déclare que si nous marchons dans la chaire, nous ne combattons pas selon la chaire, mais les hommes avec lesquels nous combattons sont puissants par la vêtue de Dieu pour renverser les forteresses. Je me dresse dans le nom de Jésus comme toute forteresse mentale, comme toute forteresse mentale. Alors répète cette prière avec moi, dis avec moi, au nom de Jésus, forteresse mentale, raisonnement humain qui t'oppose à mon mariage, à ma vie heureuse dans mon foyer. Dans le nom de Jésus, par la vertu du Seigneur, tu es renversé forteresse, de même que Jéricho est tombé, au cri du peuple de Dieu. Je crie contre toi forteresse, je crie contre toi mur, et tu es renversé par la puissance de Dieu. Ma mentalité est renouvelée, mon esprit est renouvelé, dans le nom de Jésus Christ. Je parle à mon cœur, je parle à mon âme, la puissance du sang de Jésus. Honte de toi tout sentiment, toute émotion qui t'éloigne de ton mariage, tout esprit de découragement, tout esprit compliqué, tout cœur endurci, dans le nom de Jésus. Le cœur endurci, tu deviens mou, tu deviens sensible, dans le nom de Jésus. J'appelle la sensibilité dans mon âme, j'appelle la sensibilité dans mon cœur, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia, acclame Jésus. Maintenant, je vais prier, on va prier contre les esprits qui se cachent derrière ces forteresses. On va les chasser maintenant, dans le nom de Jésus Christ, de Nazareth. Amen. Derrière les forteresses que je viens de citer, tu peux avoir les forteresses, tu peux avoir des maris de nuit, tu peux avoir l'esprit de la sirène des eaux, tu peux avoir ces gens d'esprit-là qui sont venus s'installer, suite aux abus sexuels que tu as pu connaître, et qui se cachent derrière un système de pensée. Il y a des personnes qui ont une forteresse, par exemple, qui rejettent le genre masculin pour des femmes, et qui rejettent. Et elles sont plus attirées par des femmes, leurs désirs sont corrompus, et des esprits impus viennent les attirer vers tout. À cause d'une blessure, à cause d'une déception, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à entrer dans le mariage. Mais le Dieu vivant, le Seigneur est sur son trône. Il est celui qui a créé l'homme, il est capable de le faire. Et maintenant que nous avons renversé les forteresses et les émotions contraires, je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit impur qui te donne des désirs, des sentiments, des émotions qui t'éloignent de ton mariage, de l'homme ou de la femme de ta vie. Ces esprits-là sont chassés maintenant au nom de Jésus. 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 Elles sont chassés maintenant au nom de Jésus. Je détruis leurs œuvres dans ton âme, je détruis leurs pouvoirs sur ton cœur, je paralyse leurs œuvres dans ton âme, dans ton cœur, au nom puissant de Jésus. Je détruis leurs œuvres dans ton âme, je décruis leurs œuvres dans ton âme, je ne veux pas me faire par le dos. Je ne veux pas me faire par le dos. Jésus-leau, je largue, je ne veux pas vous faire par la même chose. Je ne veux pas me faire par le dos. les esprits impuits sont chassés, les démons sont chassés, les oeuvres de l'enfer sont chassés, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, et j'envoque, et j'appelle la grâce de Dieu dans ta vie, que le Saint-Esprit vienne te remplir, et qu'il ne donne aucune place à ces démons-là en toi, cet esprit remplit ta vie, lève la main là où tu es, et reçois, parce que le Saint-Esprit a les bonnes dispositions, le Saint-Esprit a la bonne attitude, le Saint-Esprit, tu fais chasser l'esprit de la colère, tu enlèves, parce qu'il y a des démons de colère, chaque fois que tu te mets en colère, et tu chasses les hommes que Dieu t'envoie, ou un homme, tu chasses la femme que Dieu t'envoie par tes colères, par l'irritation, souvent tes colères, c'est celle de l'esprit, il part, et tu es rempli du Saint-Esprit avec le fruit du Saint-Esprit, lève la main, reçois l'Esprit du Seigneur, reçois l'Esprit du Seigneur, sois rempli de l'Esprit de l'amour, amen, dis amen, sois rempli de l'Esprit de douceur, sois rempli du caractère de Dieu, sois rempli de l'amour de Dieu, sois rempli du cœur de Dieu, que le Saint-Esprit t'inonde, et que tu sois rempli du Seigneur Jésus, pleinement du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, on va prier le Seigneur, tu vas prier pour ton entendement, amen, c'est quoi l'entendement ? L'entendement, c'est la partie qui te permet de comprendre l'autre, alors, l'entendement de l'homme, depuis la tour de Babel, a reçu une condamnation, de sorte qu'il est très difficile pour les gens de se mettre à deux, et bâtir quelque chose ensemble. L'humanité s'était retrouvée au niveau de la tour de Babel, l'humanité était là, dirigée par un certain émeraude pour construire cette tour, et parce qu'ils pouvaient travailler deux à deux, se mettre main à main, et bâtir une, et se mettre deux à deux, l'homme, au lieu de mettre Dieu au milieu, l'a enlevé, et s'est uni pour aller à l'encontre de Dieu, contre les lois et les principes que Dieu avait donnés. Dieu avait dit, vous allez vous disperser sur la terre. Les gens de Babel disent, non, il veut rester dans un même endroit, il ne veut pas se disperser. Ils avaient un cœur, et Dieu a dit, c'est son nom qui doit être élevé, et ils ont dit, nous voulons avoir un grand nom, ils voulaient élever leur propre nom, mais leur façon de procéder, le Seigneur lui m'a reconnu que, si rien n'était fait, ces hommes-là auraient atteint leur objectif, ok ? Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il va lancer donc une condamnation, il n'y aura donc une condamnation qui va frapper l'humanité, qui va faire que dès cet instant, il est très difficile pour deux personnes de s'entendre. La Bible dit dans ce passage, de Genèse chapitre 11, il est dit, l'homme avait un même langage, et ils avaient un même mot. Ils avaient un même langage, et ils avaient un même mot. J'ai abordé ce sujet-là ici, donc justement je dis, on peut avoir le même langage, en l'occurrence parler le français, mais ne pas donner le même sens à un mot. Amen. Voilà. Quelqu'un peut entendre dans une question une agression, quelqu'un peut entendre, souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu d'amour. Je me souviens d'une jeune fille que j'encadrais à l'époque, et puis, plus on s'approche d'elle, plus il lui montre de l'amour, même pas de l'amour marital, mais plus il lui montre de l'amour, plus elle devient très méchante envers toi. Elle te parle mal, elle t'agresse. Donc l'agression verbale pour elle était l'expression d'amour, était l'expression d'amour. Quand tu vois qu'elle réagit comme ça, elle tient à toi. Mais pourquoi elle réagit comme ça ? Parce qu'elle voulait éloigner les personnes auxquelles elle aurait pu s'attacher, de peur que les souffrances qu'elle a eues dans son histoire ne viennent l'affecter à nouveau. Donc elle s'est décidée de ne s'attacher à personne, mais il arrive quand vous avez des amis, et puis en l'occurrence, moi j'étais dans son père spirituel, je l'avais mis au Seigneur, et puis avec elle donc, elle s'est dit, mais voilà quelqu'un pour une fois qui est pris avec moi, qui est intéressé de ma foi, comment je vais, comment va ma vie chrétienne, quelqu'un qui s'informe, pas pour, parce que c'est une très belle dame, pas pour l'abuser de moi, pas pour me chercher, mais simplement pour me voir grandir dans la foi. Donc elle était surprise de voir quelqu'un qui s'intéressait à elle pour son bien, et non pas pour profiter d'elle. Et donc la réponse à ça, ça a été des boudéries, des, je l'appelle, mais tu es où, il ne faut plus m'appeler, j'étais au début, je voulais m'énerver, l'esprit dit, non, 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 il faut sauver ma fille, il faut sauver ma fille, c'est sa manière de dire que je t'apprécie, je dis, ah, c'est quelle appréciation, donc on parlait le français, mais nos mots étaient différents, ok, nos mots étaient différents, alors quand l'esprit du Seigneur a ouvert mon entendement, il m'a fait comprendre que l'âme blessée de cette jeune fille, c'est ça qu'elle avait des paroles, des mots blessants, donc on ne parlait pas le même mot, ça m'a donné une autre approche, et j'ai pu ainsi, donc quand votre entendement est restauré, quand votre entendement spirituel est restauré, vous comprenez le langage, vous comprenez le sens des mots, des personnes, même si le mot veut dire l'opposé, quelquefois, je t'aime, là, ça peut être tardu, pas va, là-bas. Oh, je t'aime bien, toi, quitte là devant moi, c'est-à-dire que tu fais trop bien, mon âme, bon, vous voyez ça là, on parle tous le français, mais c'est un mot différent, alors on va prier le Seigneur pour l'entendement, parce que l'entendement vous donne de pouvoir vous entendre avec les personnes de compréhension dont ils parlent, et de pouvoir commencer à bâtir ensemble, et tout ça, ça se fait au niveau de l'attachement, et au niveau du fait d'être une seule chair, on va prier Dieu, tu vas mettre les mains sur, le symbole de l'entendement, c'est les oreilles, dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous savez, si l'entendement n'est pas guéri, vous allez avoir des disputes illimitées, des disputes infinies avec votre conjoint, même étant marié, et vous pouvez finir par vous séparer, parce que tout simplement, vos entendements n'ont pas été restaurés, je me tiens là dans le nom de Jésus, alors répète avec moi, au nom de Jésus, mon entendement est renouvelé, j'entends, comme je dois entendre, j'entends, j'entends, avec les oreilles de mon Seigneur, avec les oreilles de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout entendement corrompu est balayé dans le nom de Jésus, est balayé dans le nom de Jésus, mon entendement est renouvelé, ma mentalité est renouvelée, ma manière de voir est renouvelée, Seigneur, donne-moi de voir comme tu vois, donne-moi d'entendre comme tu entends, dans le nom de Jésus Christ, on enlève les deux mains, que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, vienne restaurer ton entendement, vienne restaurer ton cœur, merci Seigneur Dieu, je crois dans ta grâce, je crois dans ta faveur, je crois dans ta puissance, je crois dans ta grâce, je crois dans ta faveur, dans le puissant et précieux nom de Jésus, Amen. Et nous allons maintenant chasser tout esprit de susceptibilité, les esprits de susceptibilité sont des esprits qui corrompent l'entendement, c'est-à-dire, quand quelqu'un est susceptible, tu as déplacé la cuillère, tu veux dire, tu veux dire quoi par là, ça dit qu'ils entendent, tu as bougé ici, tu veux dire que c'est pas joli, j'ai pas voulu, j'ai pas suggéré ça, c'est comme ça, mais il entend tout un mot d'agression, ok, que tout démon qui te fait interpréter, qui te donne un mauvais entendement et qui te sépare de l'ombre de la forme de ta vie, sois chassé maintenant au nom de Jésus, sois chassé au nom de Jésus, je repousse tout mauvais entendement au nom de Jésus, je repousse tout mauvais entendement au nom de Jésus, tout entendement corrompu est consumé, esprit impur, éloigne-toi maintenant de la fille de Dieu, ensemble et les bonnes voies, et chaque fois, on a écrit que tu v'as raccè, seu nom est pus alté,achten disintegrant au nom de Jésus, sois chassé la culture, yo una de vosatoie, c'est pas vous, les deux, faut faire des aides, et oui, je repousse toute connaissance du nom de Jésus, tu ne sais pas, mais cal supplie tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première forme qui est là, ce sont ce qu'on appelle les malédictions La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ N'empêche que le diable va essayer de réclamer sur la base une condamnation de ton vieil homme Mais toi dans ton esprit, tu dois te définir comme étant la fille de Dieu, le fils de Dieu Donc tu n'es plus soumis à cette condamnation-là qui pèse sur votre lignée La Bible dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ Afin de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères Donc le sang de Jésus-Christ vient nous racheter des liens hérités de nos parents Les liens négatifs hérités de nos parents S'il y a le célibat ou le mariage tardif ou le divorce ou le non-accomplissement marital Dans ta lignée, dans le nom de Jésus qui déclare avec moi Je ne suis pas concerné Je ne suis pas concerné Je ne suis pas concerné Alors pourquoi j'appelle ça hôtel ? Parce qu'une malédiction est une condamnation Donc il y a un texte écrit quelque part Qui vient et qui dit dans cette lignée La famille tant, 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 tant Ne doit pas se marier Ou les filles de cette génération-là doivent avoir plusieurs conjoints Mais tout cela, nous les annulons au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus Alors, il est dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chien Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses Amen Verset 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Et qui subsistaient contre nous Il l'a détruit en le clouant à la croix Donc il y avait un acte où il y a eu des actes qui ont été écrits Contre votre famille, contre votre maison, contre votre lignée Ok, qui était une condamnation Romain 8.1 Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ Amen Il n'y a plus de condamnation Maintenant, il n'y en a plus Mais c'est au point de qu'est-ce que toi tu acceptes Et qu'est-ce que toi tu crois Si tu crois que l'acte de la condamnation persiste Parce qu'au lieu de te définir comme étant descendant de Dieu Tu dis moi je suis la fille d'eux Et tu racontes ça Tu as deux identités en Christ Quand tu es né de nouveau Tu es le fils de Dieu Tu es la fille de Dieu Amen Mais ton corps physique est fils ou fille de ton papa biologique Ce qu'on appelle les liens d'hérédité Les malédictions héréditaires Les hôtels, les hôtels Vont tirer leur source de cette attaque-là pour reclamer ton corps Ok Mais toi tu dois être certain Et déclarer que tu n'es pas concerné Tu n'es pas concerné Pourquoi ? Parce que l'acte qui condamnait a été effacé par le sang de Jésus Le sang est suffisamment puissant Le sang de Jésus t'a délivré de la manière vaine de vivre héritée par tes pères Donc il n'y a pas d'héritage à récupérer là-bas Ton héritage il est spirituel, il est céleste Marche dans cette identité de victoire Marche dans cette identité que Christ se donne Je prie dans le nom puissant de Jésus Qu'il soit clair dans ton esprit, dans ta conscience Qu'il n'existe aucune condamnation Romain chapitre verset 1 Pour ceux qui sont en Jésus Christ C'est pourquoi toute voix qui s'élève contre toi Se t'aime maintenant Tout hôtel qui crie contre ton mariage Qui crie contre ton enfantement Qui crie contre ton foyer Se t'aime maintenant Noyer par le sang de Jésus Et par l'oeuvre de la grâce Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ré d'abra d'assur barra la claria d'abra d'assé Tout ce qui crie contre toi Malédiction au water vient de rédiger Dans le nom de Jésus Ses oeufs sont renversés Dans le nom de Jésus Alléluia Amen Et maintenant on va déclarer parce que ce sont des années Que le Gélec Que les différentes sauterelles ont dévoré Et beaucoup d'entre vous qui êtes en train de me suivre Vous avez passé physiquement l'âge nubile Et les années sont en train de passer Je déclare dans le nom de Jésus Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Un vent De rapidité du Saint-Esprit vient sur toi La main de Dieu là où tu es vient sur toi La main de Dieu te localise là où tu es La puissance de Dieu te localise là où tu es Il reste un peu plus de deux semaines avant la fin de cette année Que le bras puissant de Dieu te localise là où tu es Et que le bras puissant de Dieu t'amène à une vitesse extraordinaire Fasse accélérer les choses Fasse pousser les choses Et même quand tu vas te marier Je dirais l'année prochaine Dieu le fait grâce La main de Dieu avec toi Tu auras tes enfants en bonne santé Dans la grâce du Seigneur Toutes ces années qu'ont dévoré Le Gélec Le Gazam Et toutes les différentes formes de sauterelles de rétard Toutes ces années qui ont été volées par elle Sont restituées dans le nom de Jésus-Christ Et une grâce d'accélération divine est accordée à ta vie A ton ministère A ta vie A ton mariage A ton foyer Dans le nom de Jésus Je bénis ton foyer Je bénis ta maison J'appelle l'enfantement J'appelle la paix dans vos couples J'appelle la paix dans votre maison J'appelle la grâce de Dieu Seigneur nos yeux sont sur toi Nous comptons sur toi Nous regardons à toi Sois élevé Sois magnifique Vraiment pour tout ce que tu fais Béni sois-tu des cieux Au nom de Jésus Quelqu'un donnez un bon Amen On peut acclamer Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur je veux te rendre grâce Merci pour ta grâce Merci pour ta puissance Merci pour ce que tu es en train de faire Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus-Christ Amen 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 Sous-titrage ST' 501